du coup c'est bon bah on démarre merci à tous d'être là bienvenue à tous j'espère que la montée déjà pour surtout c'était pas très vieux mais c'était pas mal et du coup je vais présenter la keynote en tout cas de cet événement là après on va parler un peu plus du programme les événements les activités aussi qu'on va faire mais voilà d'abord je voulais présenter un peu le qu'on peut parler de pourquoi on fait cet événement là qui avec qui on l'organisait et d'où c'est venu l'idée en tout cas d'organiser ce type d'événement et pourquoi ici aussi du coup voilà du coup pour commencer un peu d'histoire en gros c'est comment est-ce qu'on est arrivé là pour ceux qui se souvient du coup à la base cette groupe là s'appelait sarro paris je pense que plusieurs d'entre vous je pense à la plupart on se connaît du meet up et du coup ça a commencé en 2018 avec le meet up sarro paris qu'on avait créé moi et un ancien collègue d'une entreprise qui s'appelait people doc à paris et du coup on avait créé à la base cet événement là parce qu'on a vu ou constater qu'il n'y avait pas on connaissait pas qui faisait aussi des sereaux à paris en tout cas à l'époque et et du coup on a organisé le meet up pour voir qui s'est intéressé et du coup voilà ça on a vu qu'il y avait vraiment un intérêt il y avait des gens qui étaient motivés pour participer pour faire des présentations d'ailleurs je pense que Guilhem c'était un des premiers speakers je vois si tu étais un premier aussi meet up sarro en 2018 et du coup on a vu qu'il y avait vraiment une communauté des gens intéressés par le sushé et du coup voilà du coup ça ça amenait à continuer avec l'événement à faire des autres meet up on a fait le meet up dans la couleur qu'il y avait beaucoup d'entreprises à paris qui comme il y avait des équipes sereux blablacar datadog critéo je crois qu'il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer et du coup c'était on a vu qu'il y avait des intérêts pour cet événement du coup on a continué à l'organiser jusqu'à qu'il y a eu le Covid en tout cas je pense que tout le monde est au courant et du coup là on a dû repenser la façon d'organiser l'événement parce que on pouvait plus se retrouver plus organiser il y avait des des boîtes qui comme qui étaient prêts à sponsoriser l'événement comme il y avait marché l'événement mais mais on pouvait pas le faire en physique du coup on devait le faire en virtual et du coup on a fait quelques meet up c'était en 2020 principalement c'était à l'époque chez le premier je pense qu'il en a fait un chez miracle 1 il y avait autre cibélange je crois que c'était du coup qu'on a fait et du coup voilà du coup on a vu que quand même même si on faisait en virtual il y avait des gens qui étaient intéressés qui participaient à l'événement soit en speaker remote soit aussi en tant que participant en virtual et du coup voilà on a vu que ça pouvait fonctionner le fait de faire en virtual si on a vu que ça fonctionnait le fait de 2 il n'y avait pas de souci à niveau d'enregistrer les présentations de faire des faits d'interagir avec les speakers aussi et du coup ça nous a ouvert l'idée après justement après on a commencé à voir le qu'on dit après le confinement de faire des événements un peu mixte en gros virtuel et physique et c'est ça qui nous a comme on vient tout cas en discutant avec mathieu principalement on s'est dit peut-être on peut commencer à faire des événements pas qu'à paris parce que si on peut le faire un virtuel ailleurs pourquoi pas le faire aussi à bordeaux on a fait aussi à lyon et du coup ça s'est ouvert pas mal d'idées et du coup c'est comme ça qu'après en 2022 après toute la période de covid on s'est dit pourquoi pas organiser ce type d'événements en dehors de paris du coup là ça n'aurait plus de sens de l'appeler sro paris si on voulait faire des événements ailleurs du coup c'est pour ça que là en début d'année on a décidé de renommer les groupes à dsro paris à sro france et l'idée aussi c'était pas comme toujours ça a été aussi de l'idée c'est que ce soit le plus ouvert possible le même décentraliser l'organisation de ce type d'événements et l'idée aussi c'est qu'on a commencé à travailler sur ça c'est le fait de que n'importe qui puisse organiser un meetup sre n'importe où du coup on a déjà commencé à créer une sorte de playbook ou avec les étapes si quelqu'un veut dire je sais pas je vais faire mon meetup je vais à nantes ou à je sais pas dans une petite ville qu'elle puisse faire qu'ils sachent quelles sont les étapes comment organiser voilà toutes les choses que on a pris pendant tous les meetup qu'on a fait déjà depuis 2018 du coup il s'est capable de capitaliser sur ça et aussi permettre à n'importe qui de pouvoir organiser un type de meetup d'événements parce que justement aussi le fait d'avoir fait des meetup ailleurs que paris on se rend compte que s'il ya beaucoup des gens qui sont pas forcément à paris qui sont intéressés par ce type de toucher et que parfois ils suivent un peu de loin mais ils n'ont pas la possibilité de rencontrer les gens en physique parce que justement ça se passe pas chez eux surtout après le coville on a vu qu'il ya beaucoup de gens qui font plus même déménager parfois de paris du coup voilà ils sont ailleurs du coup voilà l'idée c'est de justement décentraliser un peu tout cet côté que communauté et sere à paris que comme il n'y a rien de mauvais que ce soit paris mais c'est juste que ça permet aussi des à des autres personnes de se rencontrer échanger et comme il faut monter un peu ce change en dehors de paris voilà et du coup c'est après du coup une fois qu'on a changé le nombre de sereau france et on a commencé à utiliser ce type d'événements on s'est rendu compte aussi que pour arriver à faire des événements un peu plus avec un peu plus des structures un peu plus fortes gérer ou avoir un peu plus impact au niveau de l'organisation c'était plus facile d'avoir une association du coup une association loi 1901 qui permet justement des d'avoir accès à des autres choses qu'on n'aurait pas accès en tant que juste mathieu pavlo qu'on réalise un meetup et du coup principe par exemple cette salle là c'est comme il sait c'est louer mais il est louqué à des associations on peut pas en tant que particulier ou prévu on peut pas louer ce type de salle du coup ça c'était par exemple une exemple de où le fait d'être une situation ça aide beaucoup à pouvoir organiser des événements pareil du coup voilà du coup en 2022 on a créé l'association il ya c'était il ya quelques mois et un autre avantage aussi c'est pour tout ce qui est dont ou pour les sponsoring des entreprises c'est plus facile de faire de un don à l'association en tant que fiscale ce côté là que juste faire de un don à mathieu pavlo voilà et aussi pour rappel l'association du coup c'est une association loi 1901 c'est un but non lucratif du coup tout ce qu'on fait ce n'est pas pour gagner de l'argent c'est vraiment justement pour aider à rencontrer les gens faire des échanges et dans différents types des contextes comme c'est là c'est pour la plus tôt des activités aussi comme il ya nature et voilà du coup avec ça c'était un peu l'idée de créer l'association et maintenant on a commencé à créer cet événement là mathieu va parler après un peu pourquoi comment c'est venu l'idée de faire cet événement mais du coup voilà du coup c'était juste cette slide c'est pour résumer un peu tout le parcours et du coup comment est-ce qu'on est arrivé à organiser cet événement là et voilà principalement ça du coup pour la partie du coup là c'est peut-être mathieu qui va parler un peu plus si tu veux en fait il ya plusieurs constats qui ont été fait suite à la pandémie colis on s'est rendu compte déjà que c'était un peu plus compliqué d'organiser des événements en physique il y avait moins de personnes qui souhaitaient aller sur des événements en physique parce que tout simplement à cause de la maladie ou alors parce que on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir les talks chez soi en faisant le ménage en faisant la vaisselle on pouvait avoir accès au contenu donc en fait pourquoi se déplacer enfin si on peut avoir tout accès en ligne donc il y avait le constat là et en fait on l'a ressenti aussi au niveau des meet up c'était assez compliqué d'organiser des meet up post covid parce qu'il y avait moins de personnes qui souhaitaient se rendre sur place donc il y avait ça et puis aussi ça ça date même d'avant covid c'était j'avais notifié et puis en parlant avec d'autres personnes des amis des collègues que en fait en conférence ce qui était sympa c'était de rencontrer notre monde et de discuter en dehors des conférences et en fait parfois on apprenait plus de choses en discutant dans les couloirs en discutant autour d'un verre en train de manger que pendant la conférence elle même et en plus lors de ces conférences souvent il y avait beaucoup de talk et ça fait une journée assez dense et ça fait un week-end qui est très dense et on sort du week-end on est fatigué mentalement parce qu'on a fait deux jours de conférences et donc il y avait un peu tous ces constats là qui étaient là puis ça du coup ça me rappelle aussi un peu ce que quand j'étais à l'école on disait souvent qu'on apprenait à faire de l'informatique dans mon école dans les couloirs plutôt que face au professeur parce qu'au final tu avais toujours un copain qui était passionné machin qui racontait des choses d'informatique et c'est là que tu apprenais plus que avec le professeur et bref du coup là sur la partie conférence on se dit bah tiens pourquoi pas faire pareil pourquoi est ce qu'on va pas encourager les discussions entre les participants et participantes en proposant un cadre assez expérimental on va dire comme ça en fait en proposant un cadre qui est des activités en extérieur l'après-midi en extérieur à l'intérieur pour celles et ceux qui font aux jeux de plateau mais donc summer camp de cette année il ya trois activités qui sont proposées l'après-midi donc c'est randonnée escalade et jeux de plateau et en fait l'objectif c'est passer un bon moment déjà et puis d'échanger sur les sujets qu'on a vu le matin donc je vois déjà tout à l'heure ça a échangé déjà sur des sujets tech sur des sujets ops sur professionnels se plaindre qu'est ce qu'on pourrait apporter de nouveau et donc ça c'est vraiment ce genre de truc qu'on a envie de mettre en place et on va tester voir ce que ça donne si la formule plaît s'il ya du bon retour là dessus puis voilà ça se trouve ça va pas ça va pas être pas marché ou machin mais on aura à tester et voilà et on essaye d'avoir moins de présentation et plus de moments en fait d'échanges donc au final c'est un peu comme un cycle de conférences classiques parce que au final si vous allez je parle aux fausses dames quelque chose comme ça vous allez avoir ces moments d'échanges sauf que là on leur donne vraiment une durée temporelle voilà ce mois il est dédié c'est pas je vais parler cinq minutes avant de courir à mon talk ou pendant que je mange tout vite discuter avec mes amis donc là voilà c'est la c'est objectif de pourquoi ce type d'événement et c'est quelque chose qui a été mûri sur plusieurs mois initialement il y avait eu l'idée vraiment tout au début on avait parlé avec Pablo c'était l'idée on va on va faire une rando et on fait des talks pendant la rando on s'assoit à l'endroit on met le vidéo proche on tire une toile et puis on et on trouvait ça génial mais après on s'est dit il y aura trop de problèmes imagine s'il pleut imagine ton électricité dans la charme il y avait trop de soucis mais je pense ça peut rester quand même quelque chose ça reste une idée et ça a mûri on a continué à parler et en fait tout le processus aussi que Pablo vous a montré toute la frise historique le parti sre ce qu'il faut savoir c'est que c'est entièrement communautaire donc ça a toujours été des prises de décisions sur mon télégramme au niveau des meet up sur des échanges que ce soit des sondages des discussions demander des avis et souvent des lazy consensus quand il n'y avait pas tout le monde qui répondait mais voilà peut-être il ya toujours eu cette optique là de on veut que ce soit quelque chose qui est fait par la communauté et pour la communauté donc donc voilà et dernier point sur pourquoi ce type d'événement c'est aussi qu'il s'inscrit un peu naturellement dans ce que Pablo a expliqué sur le côté meet up décentralisé qu'on héberge etc là en fait on peut voir ce week-end là comme un meet up amélioré c'est quelque chose qui à la croisée en fait entre meet up et conférences c'est quelque chose qui est qui organisé voilà par la communauté et grâce à vous en fait si vous étiez pas là il n'y aurait pas eu l'événement donc en fait c'est l'objectif de cette conférence c'est que vous soyez non seulement spectateurs des conférences mais aussi acteurs en fait des discussions qu'il y aura entre les deux et ce même matin dans la voiture j'ai trouvé le terme ça pourrait être spec acteur qu'il faut être spec acteur de cette conférence et puis voilà en tout cas passer un bon moment et puis on va se voir du coup juste pour faire un peu quelques quelques chiffres par rapport aux projets du coup comme on disait mathieu de pourquoi on a fait l'événement du coup pour vous donner une idée à peu près ce que ça demande d'organiser ce type d'événements parce que comme on sait on a donc se dit avec mathieu on va faire c'est en sorte de meet up plus plus on l'idée est venue c'était à peu près il ya six mois qu'on a commencé à parler c'est venu c'est mathieu qui a eu la première idée qui a lancé un peu l'idée le droit et du coup voilà on a trouvé que c'est une bonne idée de le faire ici pour ceux qui connaissent il y avait snow camp aussi du coup ça ressemble un peu à ce format là mais il ya quelques différences déjà parce que c'est l'hiver en été mais après snow camp maintenant c'est à peu près 1000 personnes je crois pas à chaque événement du coup c'est on n'est pas dans cette échelle là du tout et je sais pas si peut-être l'intérêt de peut-être arriver à ce point là non plus parce que ça change aussi justement on n'a pas les mêmes des mêmes échanges qu'on est mille quand on est peut-être une vingtaine du coup voilà du coup c'est ça a pris à peu près six mois tout le projet on a commencé du coup au début on était avec mathieu et après rime nous avons rejoint aussi pour participer à l'organisation du coup à pour une idée après il y avait à peu près 1000 messages d'échanges dans le groupe télégramme on a un groupe dédié à la partie de l'organisation de l'événement on a douze meetings parce qu'on faisait des points aussi des synchrobes de manière pour voilà sur en fait tous les sujets pour donner une idée il ya tout le fait de contacter des sponsors le trouver la salle ça c'est pas forcément simple il faut contacter beaucoup des lieux parfois ils n'ont pas la bonne date parfois c'est la date mais le prix n'est pas du tout comme c'est un peu déconnant du coup c'est pas mal des choses à d'aller retour du coup là on s'est synchronisé dans ces points là aussi des façons remotes principalement après aussi pour ça pour créer le site et tout ce qui va avec pour l'organisation bon du coup là j'ai mis à peu près 120 commits c'était tout le fait de créer un site c'est un site estatique avec hugo pour ceux qui connaissent mais quand même il ya beaucoup de contenu à rajouter peut-être ça semble au début en tout cas moi au début ça me semblait pas si compliqué mais ensuite pour une conférence mettant en ligne mais il ya tellement de détails qu'il faut penser que c'est pas mal de boulot mais voilà après on était content de faire aussi et du coup ouais ces côtés là bon c'était plus ça c'était la partie plus simple je dirais faire des commis sur des codes c'est ce qu'on connaît mais voilà mais ça demandait pas mal de boulot du coup par rapport au projet du coup on va voir un peu après mais du coup il ya beaucoup de choses que on a pris aussi sur le tas mais du coup c'est on s'est dit de toute façon c'est un événement il ya des choses qu'on sait que c'est pas parfait là pour une première édition mais on s'est dit de toute façon même si on aurait fait là il faut toujours passer par la première fois la première édition du coup voilà il ya beaucoup de choses qu'on a pris quand on est en train d'apprendre du coup comment améliorer l'événement mais si on s'est lancé pas on n'aurait pas su du coup voilà il fallait faire du coup de toute façon on est hyper ravis de pouvoir mettre en place toute l'organisation pour l'événement du coup là c'était juste pour donner un peu de chiffres de tout ce qui demandait un peu le projet et du coup aussi la partie plus importante si je voulais parler qu'est ce que qui nous sommes parce que c'est vrai que là je parle peut-être tout le monde ne me connaît pas non plus mais du coup je commence après je vais passer la main à chacun en rime et mathieu du coup moi je m'appelle pablo du coup comme je sais je suis l'organisateur de meet up sre paris à l'époque 2018 bon voilà avec tout l'histoire que je racontais et je suis sre dans une entreprise qui s'appelle resilience care après peut-être je vais parler un peu plus des mains parce que c'est un des sponsors de l'événement et mais du coup c'est une entreprise qu'on dit qui fait une plateforme pour aider les gens qui connaît les patients qui sont attendent du cancer et du coup mon rôle c'est m'occuper la partie sre effectivement et du coup par le passé j'étais aussi et c'est heureux dans les autres entreprises ces petites ou grandes entreprises aussi voilà basiquement c'est ça du coup mathieu j'ai pas si tu veux te penser au rime quelques mois bonjour à tous du coup moi je m'appelle dream et je suis sre chez datadome en fait de la botte protection et où je travaille un peu particulièrement sur la partie automation cacd et j'ai rejoint un peu en cours de route l'organisation de ce summer camp parce que j'assistais à certains meet up du sre meet up et j'ai voulu aider et finit un petit coup de main sur l'organisation et juste genre sur la slide car il ya deux points que je voulais dire aussi sur les six mois de préparation de l'événement en fait faut prendre en compte la déclaration d'association qui a pris un petit peu de temps et qui est un peu un peu freiné le reste donc on espère que l'année prochaine il aura bien ça en moins à faire et sur les plus de 1000 messages sur le groupe télégramme c'est un groupe qui est public il ya guillemme qui était dessus mémoire et en fait donc là aussi c'était vraiment n'importe qui peut joindre le groupe et puis donner son avis sur l'organisation même si demain ou quoi vous avez du feedback ou des trucs à donner n'hésitez pas à rejoindre même sur n'importe où en fait des idées à mon côté mathieu du coup je suis ingénieur linux chez microsoft je travaille sur flat car linux pour celles et ceux qui connaissent distro qui permet de faire rouler des conteneurs et du kubernetes dans le cloud et puis principalement sur la partie ce linux sur les tests du système d'exploitation et aussi sur la partie provisioning ça c'est les trois points sur lesquels je bosse et dans le civil si je peux parler comme ça aussi un génie membre dans l'association ingénieurs sans frontières donc on s'occupe dans une équipe de cinq personnes on s'occupe de toute la partie infrastructure informatique de l'association donc c'est une grosse fédération et on voit c'est que du self-hosted etc donc je suis bénévole avec eux et puis on s'amuse un petit peu à gérer toute cette partie auto hébergée et voilà et j'adore la randonnée puis j'aime bien passer des bons moments autour d'une table à manger et à boire merci du coup voilà du coup ça c'est à peu près pour que chacun sache à peu près qui organise l'événement si vous avez des questions au cours de c'est aujourd'hui demain n'hésitez pas à nous parler venir nous parler ou envoyer un message sur on a un groupe peut-être je pas si tout le monde est là il ya un groupe télégramme qu'on a créé justement pour l'événement pour se synchroniser parce que je parfois il y aura des pour se tenir compte à quel moment on se rencontre à tel endroit à ce type de choses du coup voilà n'hésitez pas à rejoindre le groupe télégramme où on nous contacte directement on nous parle du coup juste avant finir du coup là c'est deux choses sur ça c'est qu'est ce que qu'est ce qui va venir après cet événement dans le sens pour les prochaines éditions du coup il ya pas mal des idées déjà on a on collecte pas mal de feedback par rapport à des choses qu'on a vu qu'on peut faire mieux qu'on peut se prendre à l'avance par rapport à la date parfois aussi avant le qu'on dit les vacances été ou après c'est des choses à voir mais il ya quelques idées par exemple si on voit ici pour ceux qui connaissent pas là il ya un rapport à chambéry qui a une connexion avec londres principalement je sais pas pourquoi qui à londres mais voilà peut-être et du coup mais du coup on disait parfois il y a six et serreux london je sais pas pour ceux qui connaissent du coup aussi peut-être on pourrait faire un prochain événement avec eux des gens de peut-être d'un acteur qui veulent venir du coup c'est une des idées et du coup bon voilà du coup n'hésitez pas si vous avez de du feedback on va peut-être envoyer un questionnaire avec quelques questions justement si vous voulez donner du feedback par rapport à l'événement mais l'idée c'est justement que que aussi les prochaines solutions on puisse le adapter au comme il ya aux idées de chacun l'ambi que peut avoir chacun de la forme qui peut prendre l'événement évidemment en gardant un peu l'esprit que comme a décrit mature de l'essence de ce type d'événements de l'échange des activités et aussi côté tech du coup voilà mais voilà ça c'est principalement le plus important pour les prochaines éditions on va justement essayer de garder peut-être un format assez familier mais en tout cas ça va être plus intime je sais pas si seulement mais en tout cas peut-être on va pas être mille personnes non plus pour une prochaine édition mais voilà du coup on va être à peu près autour d'un petit groupe et ça va être normalement aussi on va essayer peut-être pas à chambéry mais on peut être il y avait décidé de faire ça peut-être plus en haute montagne à voir il faut trouver l'endroit la place mais ça c'est une des idées aussi pourquoi pas du coup on verra mais ça c'est un peu pour vous de tisser un peu pour la prochaine édition et en tout cas c'est déjà merci à tous d'être là pour participer pour tous les gens qui aident aussi organisé il aime aussi un coup de main avec toute la partie aussi micro matériel décider à contribuer du coup c'est pas mal merci à tous et bon j'espère que ça va être un bon événement pour tous voilà du coup merci